Monsieur le Président, cher Bruno Fouché, Monsieur le Directeur, cher Olivier Brochet, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs, chers amis, Tout d'abord, un hommage à vous toutes et vous tous, personnel, équipe de direction et enseignant des établissements, membres de l'AEFE, merci pour tout le travail mené, accompli depuis le début de la pandémie et dans cet inattendu permanent que constitue le virus, vous avez été et vous êtes encore un pôle de stabilité en assurant l'accompagnement des élèves, de leur famille, en procurant cette continuité pédagogique qui a une grande valeur. Quelques établissements ont été fragilisés naturellement et l'AEFE les a accompagnés grâce aux importants moyens débloqués dans le cadre du plan d'urgence pour l'enseignement français à l'étranger, porté par ce ministère et souhaité par le Président de la République, grâce à la mobilisation de tous et malgré l'intensité et la complexité de la crise, je crois qu'elle n'aura pas l'impact négatif, craint dans les pires scénarii, à nous tous bien sûr de rester vigilants, de savoir nous adapter car cette crise, on le voit hélas avec ce variant Delta, elle est loin d'être terminée. Alors faire vivre l'esprit de laïcité, une force pour le réseau de l'enseignement français à l'étranger, voilà quelques jours après les épreuves du baccalauréat un bien beau sujet. Alors cet esprit de laïcité, je veux d'abord vous dire qu'il est bien vivant, qu'il est bien portant, et ce concept qui est à l'origine un principe de droit actant la séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses, il est devenu une valeur centrale de notre modèle républicain, des libertés fondamentales et de l'éducation en particulier. Ces mots de république et laïcité, ils s'entremêlent, ils s'enlacent par leur histoire, par leur projet, projet d'émancipation. Mais qu'en est-il pour le réseau ? La laïcité est-elle différente dans les écoles de France ou de l'étranger ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de notre réseau d'enseignement français à l'étranger ? Eh bien c'est la diversité, la pluralité. Et parmi nos 370 000 élèves, un tiers sont français, deux tiers sont étrangers, vous le savez, mieux que moi, qu'ils soient de la nationalité d'un pays de l'établissement ou bien d'une nationalité tierce, en tout, pas loin de 120 nationalités qui grandissent ensemble. Nos établissements répartis partout dans le monde avec des systèmes politiques et des traditions historiques, sociétales, sociales, religieuses différentes. Certains établissements sont d'ailleurs aussi des établissements confessionnels, ce qui n'est pas antinomique avec la laïcité, tant je sais qu'ils s'attachent également à accueillir enseignants et élèves de traditions, de philosophies différentes dans le respect de chacun. Et vous démontrez chaque jour que cela fonctionne, et que cela fonctionne bien, grâce à la laïcité qui offre un cadre d'apprentissage serein, qui enseigne le respect d'autrui dans ses différences. Et le réseau de l'enseignement français à l'étranger, c'est ce réseau qui promeut le modèle français de liberté. Mais je veux aussi vous dire que cet esprit de laïcité, c'est, hélas, on l'a vu avec les derniers événements, c'est un acquis qu'il faut défendre. C'est un combat du quotidien qui nous confère à toutes et à tous une responsabilité qu'on peut dire historique. L'enseignement français à l'étranger, il transmet de la connaissance, chacun le mesure jour après jour, mais il transmet aussi des valeurs. Et précisément, c'est des valeurs qui ont été souvent attaquées sauvagement, je pense notamment à l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, que nous ne cesserons jamais de pleurer. Car le professeur Paty, il enseignait bien plus que l'histoire et la géographie à ses élèves. Il enseignait l'esprit français qui représente, bien au-delà de notre langue, une communauté de valeurs auxquelles je vous sais attaché. Des valeurs républicaines qui sont, pour tous les Français et au-delà, autant de repères historiques et moraux. Alors ces valeurs, quelles sont-elles ? La liberté, bien sûr, de croire ou de ne pas croire, de penser, de dire, de contredire. L'égalité ? Pas l'égalitarisme, simplement l'égalité, celle qui donne à chacun, quelle que soit sa naissance, le droit et les moyens de réussir sa vie. La fraternité ? Pas pour se ressembler, mais pour se rassembler. Et puis la laïcité ? Pas pour punir, mais pour unir celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Ces valeurs, elles forment l'esprit français, elles font de nous ce que nous sommes. Elles sont un bouclier contre l'obscurantisme, contre les fascismes contemporains. Et dans certaines circonstances, elles doivent aussi être un glaive pour mener le combat dans lequel nous sommes engagés, notamment à travers l'école, et qui doit faire de nous, pardon d'être un peu emphatique, des résistants du quotidien. Alors afin de réaffirmer le caractère essentiel de la laïcité au sein de la société française et en particulier à l'école, une réflexion a été lancée, des objectifs ont été présentés. Et dans le cadre fixé par le discours prononcé par le président de la République au Mureau en octobre 2020 et de l'élaboration de la loi confortant le respect des principes de la République, le président de la République a souhaité une mobilisation générale pour défendre la valeur de ce principe de liberté. Un comité interministériel se réunit d'ailleurs très prochainement, lundi 12 juillet, sous la présidence du Premier ministre à ce sujet. Sur l'éducation en France, je rappellerai ici le plan Blanquer aussi, qui consiste notamment en un plan de formation à 4 ans des personnels sur la laïcité dans les établissements, dans le cadre des formations universitaires. C'est indispensable pour accompagner les personnels dans cet enseignement de la laïcité, pour les aider à faire vivre la laïcité au quotidien, partout dans les établissements. Ces grandes lignes, je sais que la UEFE, également les met en œuvre, c'est le cas dans les formations dispensées aux personnels, aux enseignants, c'est aussi l'objet de ce colloque, pour vous, chef d'établissement, partant dans le réseau, et qui pourrait être visionné sur Orion, le futur intranet de l'agence. Je crois que les échanges auront montré combien l'esprit de laïcité est bien une force pour le réseau de l'enseignement français à l'étranger, à condition de le faire vivre intelligemment, dans le dialogue avec les sociétés d'accueil, pour faire comprendre, apprécier pour ce qu'il est, et non pour ce qu'on veut trop souvent le caricaturer. C'est plus qu'une force, c'est notre ADN finalement. Nombreux sont les familles qui choisissent d'ailleurs l'enseignement français à l'étranger pour retrouver l'esprit de tolérance qu'offre le modèle républicain. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, votre rôle, votre responsabilité sont immenses, c'est dans vos établissements que vous le pouvez jour après jour. La laïcité, ce n'est pas un dogme, c'est une ouverture, ce n'est pas une contrainte, c'est un ciment, ce n'est pas une prison, c'est le creuset des libertés. Et la façon dont la laïcité, elle est vécue à l'étranger, elle est, je crois, un exemple pour nos établissements en France et pour la société française. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement sans faille dans votre mission éducative et pour la manière dont, aujourd'hui et demain, vous faites et ferez vivre les principes de la République partout dans le monde. Je vous remercie et à très bientôt, je l'espère, dans vos établissements.